Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour te présenter finalement le programme que j'ai mis en place. Enfin, j'ai mis en place. Moi, je l'ai mis en place depuis un certain nombre de semaines, même de mois maintenant. Et je voulais t'en parler. Je voulais t'en parler. Attends, je vais te le montrer. Ça sera plus simple. Il est où ? Il est là. Tac. Voilà. En fait, le but, c'est qu'il soit disponible sur les téléphones. Enfin, en fait, que je puisse l'emporter à la salle avec moi et tout ça. Comme tu sais, à chaque fois, ce que je fais, c'est que quand je fais un nouveau programme d'entraînement, quand je le propose comme ça, je n'aime pas le donner au hasard. C'est-à-dire que je n'aime pas ne pas avoir de retour. Non, ça ne me convient pas parce qu'un programme, quand il est chiffré, c'est-à-dire quand on le met sur papier, etc., on peut estimer qu'il est valable. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a un problème quand on l'exécute pendant un certain nombre de temps. Là, pourquoi j'ai fait ce programme ? Parce que déjà, moi, il me réussit bien. Et surtout, il est venu mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Je m'explique. Pourquoi je l'ai appelé Hard Reset, ce programme ? Parce que là, je ne sais pas si tu as vu, mais le thème, c'est Hard Reset. Tout simplement parce que c'est le programme qui vient un peu balayer tout ce qu'on entend à droite, à gauche, sur les réseaux, enfin bon, bref. Et je ne sais pas si tu avais suivi sur Instagram, mais j'en avais parlé. J'avais dit un jour, quelqu'un reprendra les fondamentaux de ce qui fonctionne pour prendre de la force et de la masse musculaire. Et tout le monde aura l'impression qu'il innove. Ça va un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que je suis revenu vraiment aux fondamentaux, sauf que j'ai apporté quelque chose d'un tout petit peu différent. Parce que je suis obligé de le préciser, mais bon, ce n'est pas nécessaire, mais bon, je le précise. Les programmes pour les athlètes naturels et les programmes pour les athlètes qui ne sont pas naturels ne sont pas réellement les mêmes. C'est-à-dire qu'un athlète, un programme, le programme comme je propose, va faire progresser à la fois les athlètes naturels et les athlètes qui ne sont pas naturels. Mais par contre, des programmes qui font progresser que des athlètes non naturels ne développeront pas des athlètes naturels. Et là, je me suis basé sur deux choses. Les choses essentielles. En fait, j'ai fait un gros ménage, c'est pour ça que j'appelle ça Hard Reset, sur deux choses. Augmenter la force, augmenter la masse musculaire. Tout en me concentrant finalement sur les cinq facteurs de la prise de muscle. Alors, je te les rappelle si tu ne les connais pas, c'est la tension d'étirement, la tension de contraction. Donc, l'étirement, c'est quand tu retiens une barre quand tu as l'étirement musculaire. La contraction, c'est quand tu pousses et que ça contracte fort. Après, tu as le temps sous tension. Donc, combien de temps tu vas rester avec une charge entre les mains ou entre les jambes d'ailleurs. Après, tu as la congestion. Donc, la congestion, l'afflux sanguin, etc. Tes muscles qui gonflent un entraînement. Et tu as la brûlure musculaire que tu ressens en général sur les abdos, sur les épaules, les biceps, les petits groupes musculaires. Même les gros groupes quand tu fais des exercices d'isolation. Donc, tu vois que là, je te les ai cités dans l'ordre d'importance. Mais le programme, il suit exactement cet ordre d'importance-là. Et en plus de ça, tu vas augmenter ta force. L'avantage de ce programme-là, c'est que tu n'as pas besoin, si tu veux, de te démoraliser avant d'aller t'entraîner en te disant, voilà, là, j'ai 10 000 trucs à faire. Non. En fait, tu vas voir qu'il y a des choses où il faut se concentrer. Donc, j'appelle ça les exercices de base. Et finalement, tu n'as pas tant de séries que ça sur les exercices de base. Donc, potentiellement, quand tu pars à ta séance d'entraînement, tu n'auras pas réellement besoin de te dire, oh là là, j'ai autant de séries à faire. En fait, tu auras des fondamentaux à faire. Et après, le reste, ça sera, on va dire, un autre travail. Un travail qui va utiliser une autre filière, c'est-à-dire une autre réserve énergétique, si tu préfères. Enfin bon, bref. Tu verras tout ça dans le programme. Et j'aimerais aussi te proposer autre chose. Et j'en parle là en privé avec toi. Parce que, comme tu sais, cette vidéo n'est pas publique. Elle n'est que pour toi parce que tu es sur la news. Je tenais à préciser, à conseiller à tous les gens qui sont un peu sur les réseaux sociaux et qui me suivent, et qui ont peut-être une audience dans le monde du fitness, de faire extrêmement attention à leur image. Je vais en parler plus en détail dans un podcast, mais là, je t'en parle entre nous. Parce que je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui s'attaquent, s'intéressent à des petits comptes. Moi, ce que j'appelle un petit compte, c'est entre 500, 1000, 2000, 3000, voire 5000 abonnés. Par exemple, sur Instagram ou sur Facebook. Ces personnes-là vont s'intéresser à ce genre de profil, c'est-à-dire les marques, parce qu'elles savent très bien qu'elles ne vont pas trop négocier au niveau tarif et qu'elles ne vont pas trop non plus, comment dire, poser de questions sur la traçabilité des produits, la traçabilité des matières premières, etc. Et ça, ils l'ont bien compris et ils ont aussi compris qu'une audience comme ça, elle a souvent un public qui est relativement fidèle parce que justement, l'audience n'a pas encore explosé. Et donc, ils ont vu que c'était beaucoup moins cher pour eux de fournir des choses à plein de petits comptes comme ça plutôt qu'à un seul gros compte. Je ne vais pas parler trop longtemps là-dessus parce que ça n'intéresse pas tout le monde, mais pensez à une chose, pensez à votre image de marque sur le long terme. Alors que vous soyez dans le monde du fitness comme moi, dans l'industrie du fitness, ou même en tant qu'indépendant, c'est-à-dire en tant que personnel, sans avoir de business derrière, moi je pense que c'est une très mauvaise idée de faire confiance à n'importe qui parce que si demain cette marque coule ou si elle arnaque les gens ou si elle empoisonne les gens, les gens vont vous associer à ça et c'est vraiment parce que vous avez envie, honnêtement. Quel que soit votre statut. Donc protégez votre image et sachez une chose, c'est que vous pouvez très bien développer quelque chose de qualité en faisant confiance à votre savoir. Et donc voilà, c'est vraiment le petit message que je tenais à vous faire passer parce qu'encore une fois, moi c'est ma passion. Et je ne supporterais pas que des personnes qui sont membres ou qui me suivent sur le site se fassent à voir, j'en ai déjà eu des personnes comme ça et ça a été assez difficile de les aider pour qu'ils retrouvent un petit peu la face. Donc voilà, je tiens à vous le préciser parce que ça peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on n'imagine. Donc voilà, le programme, je récapitule rapidement, c'est vraiment un programme qui est fait pour te faire progresser. En fait, si tu veux, ce n'est pas le meilleur programme du monde. Moi, je tiens à préciser ça aussi. Je reste droit dans mes bottes quand je dis ça. Ce n'est pas le meilleur programme du monde. Par contre, c'est un programme qui fonctionne. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu entends, Hard Reset, c'est le nom du programme parce que ce que je vais te conseiller, tu vas voir, c'est déjà de faire un espèce de Reset, de Hard Reset au niveau de ce que tu sais, de ce que tu vois, de ce que tu consultes. Donc, c'est plus qu'un programme. Tu verras, certes, il y a le programme d'entraînement que je vais détailler, mais il y aura toute une partie bonus autour qui va vraiment beaucoup t'aider sur le côté lâcher prise par rapport à toute cette information. Et je le vois, je le vois. Il y a des personnes qui me contactent et qui me disent Théo, regarde, mon coach m'a conseillé de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que j'ai plus confiance en toi qu'en lui. Moi, j'ai un problème avec ça parce que je me mets directement en porte-à-faux avec le coach. Si je commence à lui dire que c'est de la merde ce qu'il t'a dit ou c'est bien, mais bon, bref, moi, je ne suis pas d'accord. Ça me met en porte-à-faux. Donc, je vois bien que les gens ont quand même ce problème de multitâche, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à faire confiance à une personne, elles vont en voir plusieurs. Donc là, moi, je te demande juste de me faire confiance pendant quelques semaines et tu verras, honnêtement, physiologiquement, ce programme, il est fait pour te faire progresser. Point. Bon, après, je te laisse ici. Je ne vais pas te prendre plus de ta journée. Tu as le lien pour le télécharger qui est juste sous cette vidéo-là. Et puis, on démarre ensemble. Tu as le lien pour le programme en PDF et tu as une bonne vidéo explicative pour tous les bonus et puis la philosophie qui va avec. Honnêtement, si tu devais regarder juste une seule chose, regarde ça parce que je pense que c'est quelque chose que je vais ressortir régulièrement aux personnes qui me contacteront, qui seront perdues parce que c'est du fondamental. Voilà. Je te laisse ici et puis bon entraînement. J'attends tes retours. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501